Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performances. Aujourd'hui, troisième volet de notre série sur les conseils lecture, avec un livre qui m'a énormément plu, Les Diamants Neuromusculaires de Michel Dufour. C'est parti ! Une fois n'est pas coutume, l'ouvrage d'aujourd'hui est totalement dédié aux qualités neuromusculaires. En effet, si l'on trouve beaucoup de livres portant sur le développement des qualités d'endurance, c'est beaucoup moins courant sur les thèmes de l'explosivité et de la puissance. Pour autant, aujourd'hui, ces qualités sont souvent le cœur de la performance et à terme mènent aux médailles et aux trophées. A l'instar des Diamants, elles ont un côté rare et précieux. Elles méritent donc, pour Michel Dufour, d'être polis pour atteindre la quintessence neuromusculaire. Pour ceux qui suivent Prépa et Performances depuis un moment, vous m'avez certainement déjà entendu parler de ce livre qui m'a beaucoup plu. Je vais tenter brièvement de vous expliquer pourquoi. Dans cet ouvrage, Dufour défriche les notions de puissance, vitesse et explosivité. Il réfléchit ses qualités en fonction des besoins de différentes disciplines sportives. On y parle autant d'athlétisme que de volleyball, de ski ou de football. Ce livre est également un savant mélange de théorie et de pratique. On y trouve un niveau scientifique indéniable, mais également de l'expérience terrain, ce qui en fait, à mon sens, un outil très intéressant. La conclusion de cet ouvrage résume d'ailleurs à merveille ce que devrait être, à mon sens, le lien entre théorie et pratique. Nos sources d'inspiration sont les stades, les pistes, les bassins, les salles de musculation. Les références scientifiques que nous utilisons sont nombreuses. Elles nous aident à débroussailler le secteur étudié. Elles précisent et définissent les termes employés, mais leur présence n'a de sens que dans l'opérationnalisation. Un message de bon sens à garder à l'esprit durant une carrière de préparateur physique ou d'entraîneur. Qui plus est, on y trouve une qualité littéraire très appréciable et souvent laissée de côté dans le domaine de l'entraînement sportif. Ce n'est pas parce que l'on se trouve dans les sciences qu'il ne faut pas faire d'efforts sur la qualité d'écriture. Je tire donc mon chapeau à Michel Dufour pour cette jolie prouesse. Le livre dresse un premier regard sur l'histoire des notions d'explosivité et de puissance, puis en décrit les termes d'un point de vue biomécanique et physiologique. De quoi introduire la thématique de l'ouvrage et être au clair sur la terminologie. Ensuite, on entre dans l'utilisation des méthodes d'entraînement avec notamment une partie très développée sur la musculation et la pléométrie. On y trouve également des tests et des méthodes de planification. Bref, tout ce qu'il est important de savoir pour composer des entraînements de développement des qualités neuromusculaires. De mon point de vue, ce livre se veut relativement grand public. Évidemment, il s'agira d'être au clair avec les sujets traités. Mais avec toute une partie de rappel en début d'ouvrage, même les moins avertis pourront intégrer progressivement ces notions. On est comme pris par la main d'un bout à l'autre du livre, avec une ligne directrice très claire. De plus, on retrouve un glossaire en fin d'ouvrage au cas où certains termes ne seraient pas très clairs. Bref, tout ce qu'il faut à mon avis pour une compréhension globale du simple passionné au préparateur physique. Je précise ici que c'est un ouvrage qui n'a pas été réédité et malheureusement qui est en rupture de stock. Pourquoi le présenter, me direz-vous ? Tout simplement parce qu'il existe au format Kindle, donc numérique. Je sais que certains d'entre vous sont réfractaires à ce type de format et je le comprends totalement. Vous pouvez alors potentiellement le trouver dans certaines bibliothèques avec rayons spécialisés ou d'occasion. Pour ceux que ça ne gêne pas, comme d'habitude, vous trouverez un lien affilié dans la description de la vidéo. En conclusion, on peut dire que les diamants neuromusculaires est un ouvrage pertinent dans le cursus de formation d'un préparateur physique. Il permet de prendre pleine conscience de l'importance, mais également de la complexité, des notions de puissance et d'explosivité musculaire. De plus, il propose de précieux conseils pour évaluer, planifier et entraîner ses qualités. C'est pour toutes ces raisons que je ne peux que vous conseiller de vous procurer cet ouvrage de Michel Dufour. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo conseil lecture pourra vous apporter. Comme d'habitude, partagez, likez, commentez pour aider Prépa et Performance à grandir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada